On se retrouve maintenant avec Philippe Baudouin, Dalibo, c'est le nom de la société. Alors vous avez une société qui est un animal un peu particulier dans le monde de l'entreprise. Alors pas par son activité, parce qu'elle est quand même assez traditionnelle, mais par son statut juridique qui est de l'ASCOP. Alors on va parler des avantages ou des inconvénients de l'ASCOP. L'activité elle-même de Dalibo, c'est quoi ? Vous gérez des données pour les clients, c'est ça ? Des logiciels ? En fait on offre des services autour d'un logiciel principal, le gestionnaire de base de données, service de formation, de support et de conseil. Donc pour des clients qui sont eux-mêmes utilisateurs de ce logiciel pour leurs propres données. Oui, donc vous fournissez, vous louez le logiciel ? Ou comment ça se fait ? C'est comment la formule ? Alors ce logiciel en l'occurrence est un logiciel open source. Ça veut dire qu'il est sous une licence qui est gratuite. Donc les clients peuvent utiliser comme ils le souhaitent, sans rien devoir à personne. Et nous simplement on est en appui pour du support. Mais comment il faut vivre quand même ? Comment votre set c'est quoi ? Bonne question. Donc ce sont les clients qui nous commandent, nous achètent du service. Et au travers de ce service-là, nous on va... Donc vous facturez une prestation de service. On facture une prestation de service. Et en même temps on va participer au développement de ce logiciel, qui s'appelle PostgreSQL. Parce que sur ce métier-là de la fourniture de logiciels, il y a quand même des dinosaures dans le monde. Alors le premier c'est Oracle. Qu'est-ce que vous avez de si particulier pour pouvoir mordre les chevilles d'Oracle ? Eh bien c'est très simple. On a un logiciel qui aujourd'hui fait en gros la même chose, avec le même niveau de fonctionnalité, de performance, etc. Sauf que le coût de possession pour les entreprises est beaucoup moins cher. Ils vont me taper dessus là, ils vont me taper dessus là, les gens d'Oracle. Mais c'est la vérité. Oui, mais ils ne peuvent pas acheter ce logiciel. Ils ne peuvent pas mettre la main dessus. Parce que c'est un logiciel dont le développement est communautaire. C'est réparti entre un grand nombre d'entreprises dans le monde entier. Et donc ils ne peuvent pas racheter ce logiciel. Personne n'en détient les droits. Alors, deuxième caractéristique, c'est que vous êtes une scope. C'est-à-dire une société coopérative. Absolument, c'est des coopératives. Elle appartient à ses salariés. Absolument. Donc on a 60% à peu près des salariés qui sont eux-mêmes détenteurs du capital, qui sont associés, qui participent aux prises de décisions stratégiques de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va par exemple élire nos dirigeants tous les deux ans. Vous êtes élu, vous ? Alors moi, je ne suis pas dirigeant. Non. Je ne suis pas gérant. Par contre, je fais partie des associés. Tout ça, c'est fait sur la base d'un programme qui est construit, co-construit avec l'ensemble des salariés. Combien de salariés en tout ? On est une bonne trentaine maintenant. C'est une grande famille. Ça fait une grande famille. Même si ce n'est pas forcément dans les grandes familles qu'on s'entend. Absolument. Après, ça veut dire qu'il faut quand même trouver des consensus. Oui. Et ce n'est pas tous les jours si facile que ça, effectivement. Oui. Mais c'est passionnant à vivre. L'intérêt, c'est la passion que vous pouvez y mettre et de vivre dans cette communauté. Absolument. Et ça crée des relations. Et financièrement, on se partage le profit ? Absolument. À la fin de l'année, quand il y a des bénéfices, il y a une partie importante qui est reversée. Alors, non pas seulement aux associés, mais à l'ensemble des salariés. C'est un choix collectif qu'on a fait, à part égale. Ça s'appelle Dalibo. Vous savez pourquoi vous avez appelé ça Dalibo ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Il n'y a pas de signification particulière. C'est un nom qui a été choqué. Dalibo.com.fr ? .com. .com. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.